Atal, qui s'est bien battu pour prendre ce ballon. C'est impressionnant Youssef Atal dans ses dribbles, dans ses 1 contre 1 où il ose chaque fois défier son adversaire alors que c'est lui le défenseur. Il respire le football celui-là. Il est international algérien et donc champion d'Afrique, Youssef Atal. Mon genou quand il part à droite, je n'arrive pas à le retourner. Il s'est bloqué direct. Youssef en général, c'est quelqu'un qui ne passe pas beaucoup de temps à terre. Et quand il est à terre, c'est que ça fait vraiment très mal. Je ne parlais qu'avec le doc, je lui disais est-ce que c'est un truc grave ou c'est pas grave. Il ne peut pas marcher, il y a la civière qui le ramène au vestiaire. On l'examine, on a compris tout de suite que c'est un problème de ménisque. Quand tu te blesses comme ça, tu n'es pas bien. J'allais à la maison, je n'ai pas dormi. J'étais en train de penser, tu essayais le genou, tu regardes. Tu ne penses qu'à ça. On passe les examens complémentaires le lendemain. Et puis l'indication chirurgicale, elle est nécessaire. Donc il doit être opéré. Il est opéré le mardi qui suit, donc le mardi 10. J'avais trop envie de savoir que c'est 15 jours un mois. Mais au final, ça a été 4 mois, 5 mois. Les mains, c'est là. Là, tu pousses, tu serres les omoplates. Va pas trop bas. Va pas trop bas sinon... Là, ça se décolle. Allez. Allez, les épaules, tout de suite dans le trait. C'est bien. C'est bien. Il est parti quelques jours en famille chez lui pendant la trêve de Noël. Et puis quand il est revenu, on a commencé les chausserieuses. On a travaillé un petit peu les flexions, les extensions, l'entretien musculaire, le renforcement puisqu'il avait perdu, forcément. Ah ! Contracte. Si je mesure les cuisses aujourd'hui un peu. Si je mesure un peu les cuisses aujourd'hui. Oui. 54. 50. Et 51,5 ? Que va ? 40, 48. 44, 5. 42. C'est bon. Mais la vérité, c'est pas trop. Oui, il manque quand même. Bon, après... Il n'y a pas beaucoup de différence. Oui, si. T'as quand même 4 cm en haut de cuisse. La partie haute, tu vois, t'as perdu beaucoup. Bon, mais là, la cuisse, elle est filée. Donc, sinon, les 4 cm en haut, c'est quand même pas mal. Il va falloir s'énerver, quoi. Tout s'est très bien passé. On a passé les étapes les unes après les autres sans se presser. Lui, il était très appliqué. Allez. Plivier ton genou. Voilà. OK. Allez, sur la table. Voilà. Ah, tu fais une marche arrière ? Force ? Oui. Tu dessines ? 35 minutes. C'est le même tir ? Il faut être costaud. Je te jure, il faut être... C'est ça le plus important. C'est le moral. Mais ça va, il est pas mal. C'est le mec top, comme on dit. On va revenir. Ouais, il y avait des jours où tu t'inveilles, t'es pas bien. Des fois, tu sens ton pied le bizarre. Des fois, même quand tu marches avec les béquets, au bout d'un moment, tu dis... C'est vrai, ça te mentait. Des gens qui te parlent, des gens qui te poussent et tout, mais... Le plus important, c'est toi et c'est à l'intérieur de ta tête. Il est plutôt genou. Hein ? Il est plutôt genou. Allez. 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 Allez, 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 allez. Regarde, les pieds surtout. Viens les pieds. Voilà. Les pieds. Les pieds. Contracte. Allez, chut. Contracte. Allez. Même quand tu viens au centre, tu fais les soins, tu vois les autres, ils sont en train de te préparer pour aller à l'entraînement, ou tu vas aller au stade, tu vas regarder le match. C'est pas facile, c'est le truc, je pense, le plus difficile quand tu regardes un match. Et tu sais que c'est pas que tu vas jouer la semaine prochaine, c'est dans 3-4 mois. ... ... C'est parti ! Isma Adam c'est le souvenir de la coupe d'Afrique les meilleurs maillots de la coupe d'Afrique là c'est pas pareil là c'est deux on s'entend ? on s'entend très très content il faut faire un objectif pour travailler tous les jours et les derniers matchs c'est dans 5 mois et demi je dis peut-être que je peux arriver à jouer 3-4 matchs avant la fin de saison et comme ça je vais reprendre la préparation bien la saison prochaine après quand j'allais reprendre j'ai commencé à courir toucher le ballon il y avait le confinement et le confinement ça fait 2 mois 3 mois 4 mois encore genre c'est une deuxième blessure tout ce que j'ai fait pendant 4 mois si tu t'arrêtes pendant 1 mois 2 mois tout ce que tu as fait il va partir les kinés ils étaient derrière moi le doc ils étaient derrière moi ils m'envoient des messages chaque jour ils me disent la tête il est comment ils travaillent, ils regardent les journaux franchement ils étaient derrière moi ils étaient à fond avec moi et je les remercie dès qu'on a eu l'autorisation de venir au club on a pu continuer ici donc on a pu continuer le chemin jusqu'au bout la chose qui vraiment lui a fait du bien c'est quand il a retrouvé ses copains reprendre avec le groupe ça a été bénéfique mais avec autant d'arrêt on est obligé d'aller progressivement donc d'où l'accompagnement avec les kinés avec le staff médical, avec les préparateurs physiques pose sur les talons pose les avant-pieds en fait ils sont comme ça là-dedans du coup quand tes pieds ils sont hyper crispés le premier qui trinque c'est le genou quand il est sur le terrain il a envie de courir il a envie de sauter, il a envie d'aller vers l'avant il a envie de tacler il vit quand il est sur le terrain et maintenant ce qui est important c'est qu'il est revenu, il se sent très bien et nous on doit canaliser un peu cette énergie là pour que il dure il est encore Yussef concentre-toi on ne veut pas que tu t'énerves avec l'arbitre ou avec les joueurs joue ton jeu tes blessures comme ça elles vont te changer elles vont te changer des choses beaucoup de choses même après la blessure tu mets tout dans ton côté pour que tu ne te blesses pas il faut déjà bien manger bien dormir bien s'occuper de ton corps parce que si tu ne t'occupes pas de lui il ne va pas s'occuper de toi Yussef est partie de nos leaders c'est quelqu'un qui emmène de l'énergie de la volonté au groupe c'est pour ça que je suis très content qu'il retrouve les terrains après c'est sûr que ça ne va pas être quelque chose de facile après une longue absence il a besoin de temps de retrouver la compétition et on va lui donner ce temps là je savais que tu ne peux pas en prendre des règles mais il faut aller étape par étape PICAC Chacabou il obtient un penalty moi ça me fait plaisir comme un enfant qui travaille pendant 6-7 mois pour juste revenir à la zone J'ai hâte de jouer le premier match, de rentrer au stade, de voir ses porteurs, de jouer devant eux, ça me manque. J'espère qu'on va tout faire aussi sur le championnat pour chercher la meilleure place. Sous-titrage Société Radio-Canada